Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, vu que j'ai été interviewé suite à l'ouverture de mon académie en ligne. Cette académie va permettre de faire faire le secondaire à tous les élèves en IEF. Alors avant de voir cela, je vous invite à liker, à partager la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire en dessous. Donc, la personne qui m'a interviewé s'appelle Magali. Elle a ouvert également son académie où elle forme justement des entrepreneurs du web à pouvoir ouvrir leur business assez rapidement. Donc, je vous mets le lien vers son site en dessous et avec un petit descriptif de ce qu'elle fait justement pour bien vous expliquer. Et je vous dis à tout de suite dans l'interview. Bonjour, Julien. Bonjour. Comment tu vas ? Écoute, ça va. Je te remercie. Très bien. Je suis ravie de te retrouver, Julien, pour parler de ton beau projet, l'académie Betul, que tu viens juste de sortir. Exactement. Oui, depuis le 1er octobre. Justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette académie ? Tout à fait. Alors, c'est une académie que j'ai voulu appeler comme ça parce que c'est un centre de formation privé. Ce n'est pas un lycée public. Ce n'est pas quelque chose de public sous l'égide de l'État. En fait, c'est la possibilité pour tous les élèves dans le monde de faire tout leur secondaire 100 % en ligne. Il n'y a pas de livres écrits, enfin, pas de livres qu'ils reçoivent à la maison, pas de cahiers qu'ils reçoivent à la maison. Ils ont tous de disponibles sur la plateforme. Ce sont des vidéos préenregistrées, ce sont des cours écrits, ce sont des exercices qui sont donnés avec quelques-uns qui sont corrigés pour les aider. Et puis, bien sûr, il y a plusieurs types de forfaits, mais l'intérêt, c'est qu'ils peuvent s'auto-évaluer dans un forfait avec un QCM. Et puis, sur les autres forfaits, ils vont pouvoir s'auto-évaluer également avec ce QCM, mais surtout, ils vont devoir rendre un devoir et qui est corrigé personnellement. Et en plus, on fait un accompagnement parce que j'ai remarqué, lorsque je donnais des cours particuliers chez des concurrents, que très souvent, ils étaient seuls, très, très seuls. Et donc, cet accompagnement fait qu'on sympathise avec l'élève, on discute avec WhatsApp, on lui donne un petit peu confiance parce que se retrouver tout seul pour des élèves, parce que ça va quand même de 11 ans jusqu'à 18 ans. Alors, on est dans la phase des difficultés de confiance entre 11 ans et 16 ans. Et puis, entre 16 ans et 18 ans, on est dans la difficulté des examens qui arrivent. Donc, il fallait vraiment qu'on apporte une qualité d'accompagnement. Et d'ailleurs, pour tout te dire, même encore ce matin, j'ai pris des nouvelles d'une élève que j'ai là depuis le 2 ou 3, je crois. Et voilà, vraiment pour l'aider, l'accompagner et qu'elle se sente bien. D'accord. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, si je comprends bien, ils ont tout au même endroit. Ils ont un soutien au niveau du groupe écologique et aussi du groupe pédagogique. Exactement. C'est-à-dire qu'on va regrouper sur cette plateforme tout le secondaire pour l'instant. D'abord, on fait le secondaire, on verra l'adresse plus tard. Mais tout le secondaire, donc de la 6e à la terminale inclue. Et on va leur apporter des cours vidéo préenregistrés comme s'ils étaient à l'école. Et ce que j'ai voulu faire, surtout, c'est pour me démarquer des concurrents, c'est faire vraiment comme à l'école. J'ai enseigné pendant 10 ans face à des élèves. Donc, ce sont des niveaux que je connais parfaitement, de la 6e à la terminale, les maths, la physique chimie, la biologie. J'ai fait tout ça. Donc, je connais très bien les exigences des examens et des niveaux. Alors, à chaque fois, je vais me mettre, moi, juste un petit peu au-dessus. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que je trouve que le niveau baissant, je préfère leur donner quelque chose qui les élève et qui leur donne vraiment un certain pouvoir quand ils passent d'année en année. La difficulté a été surtout de ne pas faire trop dur, comme j'ai pu voir ailleurs, et que ce soit quand même adapté à leur niveau, adapté au niveau d'aujourd'hui. Et en fait, par exemple, j'adapte sur des choses modernes. Par exemple, là, ce matin, avec mon élève dont je t'ai parlé, elle a voulu me rendre un devoir de science. Et en fait, ce devoir de science, je n'ai pas demandé un devoir écrit. Je lui ai dit, comme c'était un devoir sur les mélanges, tu sais, sur la notion de liquide, solide, vapeur, tout ça. Je lui ai dit, tu me fais une recette de cuisine et tu me filmes et tu m'expliques ce que tu fais. On va travailler le fait de verbaliser les choses. On va travailler les nouvelles technologies. Donc, ça va lui forcer à apprendre à utiliser un téléphone, à faire un petit peu de montage. Alors attention, je ne demande pas un montage d'Hollywood. Je demande un montage simple. Mais déjà, elle va être obligée de regarder sur son ordinateur pour le faire. Elle doit être toute seule pour le faire. Et puis, en plus, elle fait un contrôle qui n'est pas un contrôle écrit ennuyant. Et moi, je vais juger sur la qualité de ce qu'elle va faire. Mais il faut avoir des attentes d'un élève de sixième qui ne connaît peut-être pas exactement ça. Mais le but, c'est de rendre sympa l'école, l'IEF, mais qui est quand même la théorie qui me semble pas obligatoire, mais quand même importante pour pouvoir bien comprendre les choses, que ce soit bien organisé. Et surtout, je voulais une simplicité d'utilisation. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'avoir de retour en me disant « Ah là là, votre site est compliqué, je n'y comprends rien. Quand je suis dans le compte client, il y en a partout et tout. » Non, non. Un truc simple, basique, mais efficace. Accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. À tout le monde. Et avec tous les niveaux, parce que ma génération, moi, je suis né avec un ordinateur. J'ai eu mon premier ordinateur à six ans. Mais il y en a encore de ma génération qui ne sont vraiment pas du tout à l'aise. Alors, j'imagine ceux qui sont même un tout petit peu plus vieux, l'âge de grands frères ou même des parents, un tout petit peu en dessous de 50 ans, qui ne sont pas toujours forcément à l'aise et au-dessus non plus. Donc, il fallait vraiment que ça reste simple, en fait, et que ce ne soit pas limite de la programmation pour trouver ses cours et tout ça, quoi. Oui, oui, oui. En plus dedans, ce qui est intéressant, je continue, je fais vite, ne t'inquiète pas. En fait, sur cette plateforme, il y a vraiment cet esprit familial. Moi, j'ai été entre guillemets formé et élevé au niveau des cours dans ce qu'on appelle les maisons familiales et rurales, qui sont des lycées indépendants, qui dépendent du ministère de l'Agriculture. Et en fait, au-delà des cours, on faisait un accompagnement. Voilà, on était quasiment éducateurs, quoi. Et j'ai voulu garder ça parce qu'aujourd'hui, tous mes anciens élèves me contactent sur les réseaux sociaux et me disent, ah, c'était vraiment sympa avec vous, tout ça. Pas forcément les cours, mais la relation. Et c'est ça qui donne la confiance aux élèves. Et en fait, on veut garder ça. Donc, on n'est que trois. On n'est vraiment que trois sur cette académie. J'ai ma collègue qui va faire français, littérature, tout ça. Et mon collègue qui va faire histoire géo, sciences politiques, économiques et sociales, etc. Et moi, je vais faire toute la partie science. Donc, on veut rester le moins possible pour déjà permettre d'avoir des tarifs abordables pour tout le monde parce que les tarifs sont déjà en dessous de tout ce qui existe. Et en plus, on veut garder cet esprit famille. Et déjà, le peu de clients qu'on a eu depuis le lancement à prouver ça, ils le sentent bien. Et donc, sur cet espace, les gens vont avoir la possibilité aussi d'entrer en contact, de faire une demande auprès de la plateforme. Et nous, on a toute une liste de contacts avec des orthophonistes, des graphothérapeutes, des bilans d'orientation scolaire. Je cherche des psychologues. Ce n'est pas encore évident. Ils n'ont pas toujours fait le passage en ligne, mais bon, je vais trouver. Et puis aussi, les profs de langue. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas de cours de profs de langue sur ma plateforme parce que des plateformes pour apprendre les langues, il y en a plein. Donc, si vous voulez apprendre les langues, il y en a plein. Moi, ce que je veux, c'est que les élèves discutent avec des professeurs natifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a quatre ans, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Alors, si je parlais, je savais dire Buenos Dias et Salveza. Voilà, c'est tout ce que je savais dire. Et pourtant, on habitait à côté de l'Espagne. On était dans les Landes. Donc, voilà, on allait souvent en Espagne. Mais ma femme parlant espagnol, c'était l'option de facilité. Je l'ai laissée faire. Et donc, moi, je me suis retrouvé dans des pays hispaniques. Ça fait quatre ans qu'on est dans des pays hispaniques. Et je n'ai pas pris un seul cours. Par contre, je suis allé vers les gens. J'ai discuté avec les gens. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris tout mon espagnol aujourd'hui. Je peux me débrouiller sans aucun problème. Alors, bien sûr, j'ai quelques petites lacunes. Mais avec un professeur natif que vous arrivez en face de vous, ça se résout très vite. Et justement, si on a parlé de ce côté nomade digital, puisqu'en fait, vous êtes une famille de digital nomades et vous adressez aussi, j'imagine principalement à des digital nomades et aussi à des personnes qui veulent effectivement apprendre en ligne. Mais j'imagine que les premières personnes à qui vous adressez, c'est aussi des enfants de digital nomades. Alors, pas forcément de digital nomades, mais de français à l'étranger, tout du moins. En fait, l'idée m'est venue il y a quatre ans. J'ai toujours voulu travailler en ligne. Moi, c'est un truc, voilà. Et on a fait une rencontre très importante au Costa Rica auprès de blogueurs professionnels. C'était parmi les premiers blogueurs français. Par hasard, on les a rencontrés. On a vite sympathisé et lui a vite senti, en gros, il m'a dit, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu attends ? Fonce, voilà, tu sais faire. T'es à l'aise en ligne. Moi, j'apprends très, très vite. Voilà, la programmation, je l'ai appris en même pas un mois. Enfin, voilà, j'ai ces capacités-là parce que ça m'intéresse aussi. Et donc, l'idée a germé au fur et à mesure parce que j'ai appris que beaucoup de Français qui étaient loin des lycées français ou alors qui étaient proches, mais le lycée français étant trop cher, parce que tous les lycées français de l'étranger sont privés, scolarisait dans du local et complémentait avec les cours par correspondance officielle de l'État en maths français et histoire-géo. D'accord. Et je me suis dit qu'il y avait un potentiel parce que je connais ce concurrent-là, je connais ses défauts et je me disais, les pauvres gamins, quoi. Donc, du coup, je me disais, on va essayer de trouver quelque chose. Et oui, parce que j'ai enseigné pour ça. Et voilà, c'est très compliqué. Je ne critique pas ce qu'ils font. C'est organique, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, je me disais qu'on pouvait apporter quelque chose de différent et à mes yeux de mieux. Et donc, toute cette démarche a été de mettre ça en place. Le souci, c'est qu'il faut du temps. Oui, mais tu disais que ça t'a pris donc quatre ans. C'est ce que tu dis sur ton site, d'ailleurs. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Quatre ans. Pourquoi quatre ans ? Parce que déjà, nous étions au Costa Rica. Financièrement, ce n'était pas la joie. Donc, on ne prend pas de risques à ce moment-là. Ensuite, au Nicaragua, on s'est remis financièrement. Et ensuite, quand on est parti à Ténérife, là, on a commencé à être bien et j'ai commencé à développer. Le problème qu'il y a, c'est que je faisais les cours face aux élèves au lycée français de Ténérife. Je donnais des cours particuliers. Et au final, j'avais tellement de cours que si je travaillais une heure sur le projet par semaine, c'est tout ce que je faisais. Donc, en gros, je ne faisais rien. Voilà, c'est clair. Parce qu'en plus, c'était le truc qui était à la fin. Donc, si j'étais vraiment trop crevé le samedi soir, autant dire que je ne faisais rien du tout. Et est-ce qu'il y a eu un déclic ? Quelque chose qui a fait que tu t'y es mis à ce projet ? Eh bien, il y a eu des lectures qui ont vraiment forgé un peu notre cerveau avec ma femme. Et puis, le déclic, ça a été d'enfin y aller. Donc, c'est vrai qu'on s'autostimule avec ma femme. Et ma femme, elle disait toujours, il faut qu'on trouve une solution quand même. Parce qu'une heure par semaine, de temps en temps, ce n'est pas possible. Et j'ai dit, écoute, comme on a vécu un an en camping-car, on a mis de l'argent de côté parce qu'on n'avait pas de loyer. On s'est dit, on prend une année de risque. Voilà. J'ai posé une année sabbatique à mon boulot. Et j'ai dit, pendant un an, on développe tout ça. Et on s'y met à fond. Et on se met réellement digital nomade. Par contre, on en profite pour voyager. Voilà. C'est parce que nous, on a soif de ça. Et en même temps, je développe. Donc là, on est six mois au Mexique. Et pendant ces six mois, je travaille à fond. Alors, on s'est fait un planning militaire. Mais voilà, le déclic qui s'est fait là, c'est-à-dire qu'on s'est dit, enfin, il faut qu'on mêle à la fois le côté voyage et le côté travail. Donc là, ça s'y prêtait tout à fait. Il ressemble à quoi le planning militaire, grosso modo ? C'est combien d'heures par jour le projet ? Alors, moi, je travaille tous les matins. Je me lève à 5 heures. Je commence mes premiers cours particuliers à 5 heures en ligne. Parce qu'en fait, j'ai gardé les cours particuliers pour avoir un salaire qui tombe. Enfin, un salaire entre guillemets, c'est-à-dire une rentrée d'argent pour pouvoir manger. Et puis, payer nos sorties, tout ça. Et en parallèle, je développe. Donc, l'intérêt, c'est que parfois, pendant les cours, quand les élèves font des exercices, je peux tout à fait faire deux, trois petites manips vite fait sur le site. Je suis en ligne. Donc, voilà, je suis attentionné, mais je peux faire en même temps. Et puis, bien sûr, je n'ai pas que ça. J'ai aussi donc le développement qui se fait. Donc, je commence, on va dire, à travailler à 5 heures et demie. J'arrête à midi et demi, une heure. Je mange. Et ensuite, l'après-midi, c'est plutôt ma femme qui va travailler sur nos développements personnels de la chaîne YouTube ou des choses comme ça. Mais moi, je continue de travailler l'après-midi, tout en sachant que comme elle s'est occupée des enfants le matin, l'après-midi, c'est moi. C'est-à-dire que si les enfants ont besoin ou s'ils veulent jouer avec moi, eh bien, j'arrête et la priorité aux enfants. Donc, ça me permet d'avoir à peu près 10 à 12 heures par jour de travail effectué entre les cours particuliers et le développement de l'académie. Donc, 10 à 12 heures par jour pendant un an et tu as réussi à faire naître, du coup, ton projet. Alors, non, ces 10 à 12 heures sont faits depuis fin juillet. D'accord. Jusqu'au 1er octobre où il a fallu que je crée le site et que je crée la première année de sixième. Mes collègues l'ont fait en parallèle également. Et là, maintenant, tous les mois, on va sortir une année scolaire. Donc, le 1er octobre, c'était la sixième et prévu pour le 1er novembre, la cinquième, 1er décembre, la quatrième, 1er janvier, la troisième, 1er février, la seconde. Donc, on est ce bloc-là de sixième seconde parce qu'après, tu sais, avec les nouvelles réformes du bac, c'est un petit peu des packs. Donc, 1er terminal vont sortir. Le but, c'est de terminer toutes les années scolaires du secondaire à la fin de cette année scolaire-là. Donc, au mois de juin, on doit être prêt à offrir tout le panel du secondaire. D'accord. Donc, OK. Et tu es toujours sur ce planning-là ? Le planning que tu nous as, ça marche assez bien ? Ça va ? Ça roule ? Ça marche plutôt bien. J'ai mes collègues qui avancent. Alors, la sixième a été un peu périlleuse parce qu'on n'avait jamais fait ça, même si moi, je suis à l'aise avec la caméra, avec notre chaîne YouTube. Voilà, s'enregistrer, s'organiser, écrire, etc. Donc, mes collègues étaient un peu perdus. Mais là, pour tout te dire, ma collègue qui a fait la sixième en français, c'était compliqué, la mise en œuvre, tout ça. Et là, elle doit bientôt partir en voyage, elle aussi. Et en fait, elle a réussi à faire les vidéos de cinquième, quatrième, troisième. Parce qu'elle m'a dit, je pars dans les Caraïbes, je ne sais pas comment va être le débit. Donc, autant que je t'envoie tout, autant que je suis en France pour les vidéos qui sont des fichiers lourds. Et après, les fichiers écrits, comme c'est en PDF, tu vas vite les recevoir. Ce n'est pas un problème. Voilà, là où elle va, il y a les mails qui passent quand même. Mais voilà, quand tu dois envoyer des gros fichiers comme des vidéos, c'est quand même plus compliqué. Ça, c'est sûr. On attend avec impatience Internet à la fibre par satellite, là. C'est ça, c'est ça. On vous a promis, n'est-ce pas ? Tu as vu ça aussi ? Je ne sais pas quand, mais c'est promis. Alors après, il y a des endroits où on va, où on a la fibre. Par exemple, il y a des Kermen, comme c'est une place très digitale nomade. Il y a un très bon débit, il y a Internet partout. Enfin, un très bon débit, ça dépend où, mais en général, le débit est plutôt bon. Ici, tu vois, je suis à Touloum. On est à une heure de Palais de la Kermen. Voilà, ça passe très, très bien. Ici, on est en 50 mégas. Alors, pour envoyer des vidéos, ce n'est pas le mieux. Mais nous, on a négocié avec notre propriétaire. Et la fibre, il nous l'a mis en un mois, c'était fait. Donc là, je suis en 150 mégas. Donc, je suis tranquille. Surtout qu'on est sur cette phase au Mexique, d'une classe moyenne qui se développe, qui s'est pas mal enrichie. Et donc, maintenant qu'il y a des exigences de classe moyenne, comme en France, qui a aussi des défauts de classe moyenne, comme en France, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ils sont en train de s'étendre. Et donc, la fibre devient très commune. Voilà, petit à petit et pas cher en plus, parce qu'ils ont la fibre pour 25 euros. Ah oui. Oui, c'est pas cher. Oui, oui, c'est bien. Bon, après, ça fait peut-être beaucoup pour eux déjà, non ? Ben, disons que le SMIG est à 360 dollars. Oui, donc en fait, au final, pour eux, c'est cher. C'est ça. Après, ils ont un mode de vie qui diffère, même s'ils commencent à se mettre un peu comme nous, ils ont un mode de vie qui diffère. C'est très, comment te dire, classe moyenne de l'Occident, d'avoir chaque génération dans une maison. Avant, c'était comme nos grands-parents. Nos grands-parents, ils le disaient. On avait le grand-père qui était à côté de la cheminée. Voilà. Donc, eux, ils vivent très souvent à plusieurs générations dans les pays d'Amérique latine, à plusieurs générations dans une même maison. Oui, donc, à plusieurs sources de revenus. Voilà, c'est ça. Tu peux avoir les retraites des plus vieux et puis, tu as peut-être deux, trois personnes actives. Donc, au final, ils arrivent à s'en sortir plutôt bien. Et puis, les salaires sont en train d'augmenter avec des métiers qui rapportent de plus en plus d'argent. Donc, il y a les banques, il y a l'informatique, il y a professeurs. Les professeurs sont très réputés ici. Il y a un profond respect du professorat dans les pays d'Amérique latine. C'est sympa, la vie de Digital Nomad. Ça donne envie. Eh, on n'est pas bien, là. Dis-moi, pour terminer, j'aimerais juste te poser une dernière question. Oui. Pour toi, c'était plutôt un défi de créer cette académie ou plutôt une évidence ? C'était l'évidence de se donner le défi. C'était, si tu veux, j'ai fait pas mal de métiers avant de rentrer en tant que professeur et vraiment être bien dedans. Jusqu'à 30 ans, je me suis beaucoup cherché sur ce que j'allais faire. Et c'est même par hasard que je suis tombé dedans parce que je passais à l'époque un CAP de plomberie pour me mettre à mon compte. Et en fait, l'organisme de formation qui m'enseignait le CAP plomberie a eu vent que je donnais beaucoup de cours particuliers, a vu mes diplômes. Ils se sont dit, attends, il a une licence de biologie, un niveau maîtrise, il a aidé des doctorants, qu'est-ce qu'il faut à faire un CAP plomberie, quoi. Et donc, ils m'ont proposé l'année d'après de l'enseigner et j'ai mis un pied dedans. Et comme, si tu veux, j'ai toujours foncé et j'ai toujours su rebondir, au bout de la première année, on ne s'est pas entendu sur la suite des nouveaux contrats. J'ai dit, j'arrête. Une semaine après, je me trouvais dans les maisons familiales. Ça a duré six ans. Le problème des lycées privés sous association, c'est subventionné par l'État. Les subventions sont en chute libre. Donc, mon contrat a sauté. Alors, j'arrivais à travailler avec eux, mais en étant à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai postulé par hasard à l'étranger. J'ai certainement eu de la chance, ça a pris. Bon, j'ai postulé quand même, ce n'est pas du premier coup. J'ai dû postuler pendant sept, huit mois avant que ça prenne. Et puis après, l'aventure a été lancée, quoi. Et moi, je m'éclate à ce que je fais. Donc, voilà, c'était ça surtout. Et après, au bout d'un moment, même si les salaires sont plus intéressants à l'étranger qu'en France en tant que prof, on a des attentes différentes et un souci de liberté de lieu qui s'imposait. Donc, il fallait trouver aussi une solution de quel job faire pour être libre de la localisation. Pas forcément avoir énormément d'argent, mais avoir un salaire assez intéressant pour pouvoir voyager. Donc, voilà, là, on est dans ce défi, justement, d'un an pour ouvrir ça. Parce qu'en plus de ça, sur notre chaîne YouTube, on est en train de créer des formations parce qu'on a beaucoup de demandes. Surtout depuis qu'on est passé à M6 dans 66 minutes, on était passé. Et on a eu plein de demandes qui ont afflué. Moi, j'ai eu… C'est simple, le jour de la diffusion, ça a fait bugger Facebook. Voilà, tellement j'ai eu de messages. Mon appui a bugué. Voilà, donc, c'est vraiment… Enfin, on ne pensait pas à quoi. Voilà, à la base, on avait fait 66 minutes pour faire la pub pour notre chaîne YouTube. Et en fait, c'est plutôt des conseils sur comment être prof particulier et en vivre. Vous êtes parti en famille, comment vous avez fait ? Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc, on est en train de créer des formations. L'évidence, ça a été surtout que moi, je voulais être développeur web. Et en fait, le cheminement a fait que… Ben non, Julien, tu es formateur. Reste dans la formation. C'est ton métier. Tu sais le faire. Tu as des bons retours. Vas-y, quoi. Donc, c'était quand même, en fait, un cheminement, en fait. C'était ni… Oui. Oui, c'est ni l'un ni l'autre, en fait, pour répondre à ma question, en fait. Oui, ou les deux, comme tu veux. Mais c'est vrai que… Bon, après, il y a eu… Sur ces quatre ans, on a fait beaucoup de cheminement parce qu'on a eu des lectures et des formations importantes qui nous ont amenés à ça. C'est-à-dire que si tu es encore dans ton standard de « je trouve un travail, je suis salarié et je m'endette », c'est terminé. Reste-y. Voilà, c'est clair et net. Mais si, par contre, tu as l'ouverture de dire, en fait, non, le système fonctionne complètement différemment et il y a même matière à y placer dedans le développement humain et être heureux, alors là, fonce, fonce. Nous, la lecture qui a été hyper importante, nous, ça a été Robert Kiyosaki. Ah ouais, Robert Kiyosaki sur « Père riche, père pauvre ». Moi, ce livre, il a changé ma vie. Je crois que t'es pas le seul. Ah, mais c'est… Et je vais même te dire, c'est une Bible que j'ai. Et dès qu'il y a un nouveau bouquin de Kiyosaki que je n'ai pas lu, je me jette dessus parce que c'est… Voilà, il y a deux grands économistes dans le monde qui sont les meilleurs. Ils font souvent des bouquins ensemble. Il y en a un, il a fait la bêtise de faire de la politique. Alors maintenant, il est très mal vu. Mais sinon, c'était le meilleur économiste du monde qu'on donne à lire même en HEC et tout ça. Et puis, il y a Robert Kiyosaki aussi. Et franchement, c'est incroyable. Ils te font voir l'économie d'une manière différente. et au final, tu t'aperçois qu'au-delà de jouer sur ce côté économique, sans te rendre compte, tu développes ton côté personnel en même temps. Et là, sincèrement, on n'a jamais été aussi heureux, aussi bien. On n'est pas riche, mais on est très bien financièrement. On voyage. Les filles s'éclatent. Elles apprennent des langues. Donc, t'imagines, voilà, enfin, je veux dire, elles ont une vie quand même, ces gamines, qui est quand même pas mal, je crois. Oui, donc en gros, en fait, on peut soit vivre avec ces frustrations, soit se fixer des objectifs, c'est ça ? Exactement, exactement. Et puis bon, après, je pense que c'est humain. C'est-à-dire qu'il y a des gens, puis même les plus grands théologistes du monde l'ont prouvé, c'est qu'il y a des gens pour qui ça suffira. Mais il y en a beaucoup qui ont cette soif vraiment d'aventure ou de vraiment se prendre en main et qui se retrouvent souvent frustrés face à un système qui le bloque aussi. Et le premier défi, c'est se débloquer du système et passer au-delà de la peur. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on voyage, on n'a pas de RSA, on n'a pas d'allocation familiale, on n'a pas d'allocation rentrée, tout ça. Mais on n'en a pas besoin. En France, on en avait besoin et on n'y arrivait pas. Voilà, et aujourd'hui, on n'en a pas du tout besoin et on s'en sort très, très bien. Très, très bien. Parce que vous avez, du coup, développé d'autres stratégies et vous avez ouvert d'autres portes dans votre tête, c'est ça ? C'est ça. Et puis, une chose toute bête, c'est que quand tu lis ces deux économistes, ils t'expliquent qu'il faut investir, qu'il faut développer des sources de revenus passives, etc. Nous, aujourd'hui, on doit être, je ne sais plus si c'est 6 ou 8 revenus qui tombent. Alors, ce n'est pas 1 000 euros à chaque fois, j'aimerais bien, mais ce n'est pas 1 000 euros. Mais c'est des choses qui vont pouvoir se compenser. C'est-à-dire que peut-être un jour, il y en a un qui va diminuer, l'autre va monter. Et voilà. Et plus tu ouvres ce secteur du nombre de revenus, mieux c'est. Alors, 6-8, on est des petits joueurs. Le plus grand du monde en a 592, donc il y en a même plus que de pays à l'ONU. Voilà. Mais ce sont des exemples, et moi, je les prends comme des exemples économiques. Après, ce qu'ils pensent, je m'en fiche complètement sur la politique, la religion, tout ça, ce n'est pas ce qui m'importe. Moi, je vois le côté économique et comment penser l'économie différemment, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Et comment surtout, en fait, mettre un... Quelque part, en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est un business model, tout simplement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, comment tu fais rentrer, tout simplement, de l'argent dans ton foyer ? C'est-à-dire, pourquoi tu échanges de l'argent, quoi ? C'est ça. Et moi, ce qui m'embêtait, il y a beaucoup de discours qui m'embêtaient, mais qui étaient inclus par une société qui est comme ça. C'est-à-dire que dans un business model standard, qu'on t'apprend, il faut que tu sois salarié, que tu t'endettes, etc. Et quand les trois quarts des gens disaient, bon, je gagne ça, je ne gagne pas beaucoup, bon, ça me suffit pour vivre. Je n'ai jamais pu l'entendre, ça. Je n'ai jamais pu l'entendre, parce que c'est assez pour vivre. Mais on voit bien les catastrophes de chaque crise économique qu'il y a, qui sont tellement régulières qu'on se demande si ce n'est même pas un système qui est mis en place. Mais voilà. Et les catastrophes que tu peux avoir en perdant ton boulot, alors là, le COVID, ça a été quelque chose d'énorme. Nous, il n'était pas possible que ça arrive. Et donc, en étant à notre compte et en développement, en dévelant pas d'autres sources de revenus, ça nous met à l'abri de tout ça. Donc, finalement, ce qui était il y a quelques années une peur est devenue aujourd'hui une assurance. Voir même une drogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rencontre carrément des gens qui sont dans notre état d'esprit. Le but étant de rencontrer, alors, les choses se font comme elles se font, mais quand on rencontre des gens qui sont à des étapes au-dessus de nous, alors là, c'est hyper enrichissant. On lui dit, tiens, comment tu fais ça ? Comment tu fais ça ? On apprend vraiment sans cesse d'apprendre. Je jouais, je ne sais pas moi, 3-4 heures de console par jour avant. C'est 3-4 heures de boulot pour développer des choses ailleurs qui étaient perdues. En plus, ça m'énervait. Et bien maintenant, ma console, elle sert à regarder YouTube, des gars qui font du business comme ça et j'apprends. Et voilà, il faut en fait ouvrir ça et se former par le plaisir, en fait. C'est-à-dire que moi, je regarde des vidéos qui me plaisent, mais qui en même temps m'apprennent des choses. La formation, c'est la clé. Tu as réussi à trouver un équilibre dans ta vie et je dirais, en fait, c'est un accomplissement, en fait. On n'est pas loin de l'accomplissement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand après, derrière, on aura vraiment mis de l'argent de côté et assuré tout cet argent pour que nous, on soit tranquille pour la retraite parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On part de France. Ah bah oui. Voilà, on continue. Voilà, de toute façon, déjà en tant qu'indépendant, la retraite, tu sais, bon. Bon, après, même, nous, on cotise encore là, mais ce n'est pas dit que ça nous reverse un jour, que ça nous revienne un jour. Moi, j'ai toujours dit, les moins de 40 ans d'aujourd'hui seront au minimum vieillesse. Ça, j'en reste persuadé. Et c'est avec cet état d'esprit que j'ai commencé aussi à évoluer. Donc, nous, on commence à investir pour mettre de l'argent de côté et avoir une retraite. Et après, bien sûr, on investit également pour les filles qui faisaient une source de revenus. Et puis, en même temps, on leur apprend des choses. On forge un peu leur état d'esprit à l'entrepreneuriat, l'investissement, revenus passifs. Qu'est-ce qu'un actif ? Qu'est-ce qu'un passif ? Alors, bien sûr, elles sont petites. Donc, on le passe un petit peu plus sournoisement. Mais voilà, l'utilité d'une dépense. Est-ce que ça, tu veux l'acheter ? Est-ce que tu en as vraiment besoin ? Voilà, c'est pas mal de choses comme ça qui font qu'on arrive ensuite à leur ouvrir l'esprit. Alors déjà, rien que le voyage, en termes d'ouverture d'esprit, je pense qu'elles vont être bien. Mais voilà, c'est important pour nous parce que si on avait eu ces connaissances-là qu'on a aujourd'hui, si on les avait eues à 20 ans, on aurait tout explosé. Après, c'est intéressant de les avoir un jour et puis de pouvoir les transmettre à ses enfants. Tu n'es déjà pas passé à côté pendant toute ta vie, c'est déjà ça. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas regretter, on les a apprises à un moment donné de notre vie. Est-ce qu'on aurait été à l'écoute à une autre période ? Ben ouais, c'est ça aussi. Des fois aussi, il y a des moments où est-ce qu'on rate vraiment des opportunités ou est-ce qu'on ne peut pas les voir ? Voilà, c'est ça. Ça, c'est encore un débat avant. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Pour le témoignage qui était super enrichissant. J'étais très contente de te recevoir parce que déjà, je trouve ce projet super. J'espère vraiment que ça va bien fonctionner. Crois-le-toi. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il m'intéressait doublement pour les personnes qui nous regardent sur notre site parce que d'un côté, il peut inspirer des personnes qui pourraient éventuellement être bloquées à des moments et se dire est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, comment ça se passe, répondre à des questions de voilà et qu'est-ce qu'il y a après, quoi, si je me jette dans le vide. Et aussi parce que, ben, il y a des personnes qui ont des enfants qui sont scolarisés à l'étranger et que du coup, savoir que ton projet est né, voilà, elles vont peut-être pouvoir surveiller aussi la sortie des cours des enfants de leur âge, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et puis, surtout, le truc est complet. C'est-à-dire que, mis à part les langues, le sport, la musique, bon, il y a le reste, tout y est. Donc, il y a vraiment quelque chose de très complet pour eux, adapté à leur situation. Donc, ouais, ouais, c'est idéal. Allez-y, foncez. Je mettrai le lien, en tout cas, dans l'article et puis dans la description de la vidéo. Donc, les gens pourront aller voir un petit peu de quoi on parle exactement. Exactement. Et puis, n'hésite pas aussi à s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est important. On a besoin de soutien. Ça va, je mettrai le lien de la chaîne YouTube aussi. Allez, c'est bon. C'est gentil, c'est gentil. C'est surtout que, par contre, voilà, on a aussi travaillé sur le fait d'être dans un système moderne. C'est-à-dire que tout passe par le digital. Et on se fait un point d'honneur, même en grossissant et même si on grossit un jour très, très gros, à toujours répondre au message. Et donc, c'est vrai que les gens peuvent me retrouver sur ma page perso Instagram, par exemple, pour l'académie. Je réponds tout le temps. Je reçois beaucoup de messages par jour pour des renseignements, des inquiétudes parce que, voilà, on investit de l'argent pour ces enfants. On veut que cet argent ressorte. On ne veut pas être victime d'arnac et tout ça, ce que j'entends parfaitement. Mais je réponds toujours, voilà. Pas toujours tout de suite, mais je réponds. Voilà, parce qu'il y a les décalages horaires. Il y a, voilà. On comprend bien aussi, vu ton emploi du temps. C'est ça. En tout cas, encore une fois, merci Julien. Merci à toi. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Voilà, pour de nouvelles aventures. Je suivrai un petit peu, de toute façon, l'évolution de ton projet. Ça m'intéresse beaucoup. Merci. Bye bye Julien, à bientôt. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501